Musique 6 au samedi 8 juin, 3 journées de prévence en routière ont été proposées au public bourraillé par le CLSPD de la mairie de Bouraille. 930 personnes ont pu participer aux ateliers proposés par les intervenants de la Dépasse Sud, de la Gendarmerie, de l'auto-école conduite 2000, de la DI3T, de l'association EPMN et de Mobileboard ainsi que les Pampiers. Cette opération a été rendue possible grâce au concours de l'Etat, de la province sud, du gouvernement, de la mairie de Bouraille. Les élèves de la Terminale Bac Pro ARCU du LPFA ont participé à l'accueil et à l'animation des ateliers. Une équipe du studio d'ISEN a assuré l'animation. Nous vous laissons découvrir les images de nos envoyés spéciaux Jonathan, Raphaël et Ingrid. Oh, on va voir tout ce qu'on a à toi. C'est pas décochir. Tu serres la poussière. C'est pas décochir. M'intox, on va le dire. Si, parce que tu regardes le tour. Tu es bien sûr que c'est un à-trois, mais je vais voir tout ce qu'il passe entre deux. Ah, Tom, on va le faire. On va le faire pour vous dire. Ah ok, on a le reçu. C'est comme si ça allait me laisser tomber comme tout à l'heure. Vas-y. Tu vois ? Redresse toi maintenant. Voilà, ça arrête. Et maintenant, recule. Je continue de tourner en arrière. Voilà. On reprends ton avant. Tcheees. C'est bon. Bonjour Amantine, alors vous êtes de la dépasse. C'est ça. Infirmière à la dépasse. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre présence ici ? Alors donc moi je suis là aujourd'hui, c'est une journée pour la sécurité routière. C'est vrai qu'on se demande un peu pourquoi la santé elle est là aujourd'hui. On parle souvent par rapport à la sécurité routière de la vitesse, de la ceinture, de l'alcool, du cannabis, des drogues, tout ce qui peut faire que la sécurité routière ça peut être terrible. Mais la santé aussi ça a son importance et parfois quand on est malade, du coup on a moins d'attention quand on conduit, notamment le diabète. Donc le diabète qui est une maladie quand même qui est très répandue, il y a énormément de personnes qui en sont atteintes. Et malheureusement c'est une maladie qui a beaucoup d'effets secondaires. Et comme par exemple, quand on est diabétique, on peut faire des hypoglycémies. Donc ça c'est par exemple on va avoir des troubles de la vigilance, on va faire des malaises, transpirer, avoir de la sueur. Du coup si ça nous arrive quand on conduit, ça peut faire des accidents. Comme on peut faire aussi de l'hyperglycémie, on peut tomber dans des comas s'il y a trop de sucre. Tout ça c'est à cause du diabète et voilà. Donc du coup c'est important de sensibiliser quand même les gens. Les enfants peut-être un peu moins, c'est pour ça que vous voyez qu'on a quand même des affiches aussi. Faire un petit peu de diététique, de nutrition, mais de toute façon même pour les adultes, les diabétiques, c'est important aussi de leur parler de l'alimentation, de manger équilibré, pas trop de sucre, de faire du sport. Donc voilà, on est un peu venu parler de tout ça et voilà. Mais merci. Pas de rien. Jean-Monsieur, alors vous représentez la Gendarmerie Nationale. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous décrire votre objectif ? Oui bien sûr. Alors moi je suis le commandant de la brigade motorisée de Nouméa. C'est une formation motocycliste, une formation de gendarmes, tous qualifiés pour le pilotage des motos, qui est basée à Nouméa. Et nous avons compétence sur toute la grande terre et les îles OIT. Nous sommes neuf motocyclistes et avons compétence sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors nos missions principales sont celles d'un gendarme, mais d'un gendarme spécialisé. Notre métier c'est la prévention routière, la sécurité routière. Alors par des campagnes de prévention comme aujourd'hui, mais par aussi des missions de répression. La mission de répression c'est la mesure de l'alcoolémie des usagers sur la route, le contrôle de la vitesse. Vous avez des supports, vous amenez des appareils également. Parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, les grandes causes d'accidents, vous le savez, sont l'alcool et la vitesse. Aggravés par le fait que les gens ne portent pas la ceinture de sécurité. Donc voilà mes trois grands axes de travail, de contrôle. Je demande à mes gendarmes de renforcer les contrôles sur l'alcool, la vitesse et le non-port des ceintures de sécurité. Et aussi, dans le même ordre d'idée, le transport en baine. Parce que je pense qu'en Calédonie, je vous rappelle qu'on est les champions du monde de l'accidentologie. On est le pays où il y a le plus de tués et d'accidentés sur les routes, dans le monde. Je dis souvent aux jeunes, je m'adresse souvent au public jeune. On a été champions du monde en foot en 98, ça a été une seule fois. Mais tous les ans, on est malheureusement les champions du monde des accidents. Et ça c'est quelque chose qu'on peut changer. Et moi, je suis un passionné de sécurité routière. Et des journées comme aujourd'hui, je suis très satisfait parce qu'on s'adresse à un public jeune. Et je pense que c'est à vous les jeunes de changer ces mauvaises habitudes et de limiter les accidents par de la prévention. C'est-à-dire, si on met sa ceinture de sécurité, on a moins de chances d'être blessé gravement que tué. Je vous rappelle que l'année dernière, 82% des tués ne portaient pas la ceinture de sécurité. C'est énorme. Je ne dis pas que si tout le monde l'avait porté, il ne serait pas... 82% ? Voilà, 82%, plus de 8 personnes sur 10 qui ont été tuées n'avaient pas la ceinture. Ça c'est quelque chose sur laquelle on peut agir. Vous ne croyez pas ? Oui. Ensuite, l'alcool au volant. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire qu'il ne faut pas boire d'alcool du tout. Non, il faut changer le comportement. Si on boit de l'alcool, il faut dire qu'on reste à la maison, on ne conduit pas. C'est ça qu'il faut faire. Je ne vous dis pas de ne buvez jamais d'alcool, parce que de toute façon, les jeunes ne le feront pas, bien sûr. Mais il faut changer le comportement, comme on l'a fait en métropole, comme on l'a fait dans d'autres pays. Et je pense qu'ici, en vous mobilisant, vous les jeunes, vous pouvez y arriver sans problème. Si on a bu de l'alcool, on s'organise. Alors on s'organise comment ? Capitaine de soirée ? Vous savez ce que c'est, Capitaine de soirée ? Oui. Il y a trois, quatre jeunes qui sortent. Il y en a un qui dit, ce soir, c'est moi qui conduis tout le monde, qui ramène, je ne bois pas d'alcool. Puis le week-end d'après, c'est un autre. On peut faire ça. On peut prendre un bus, on peut demander aux cousins de nous ramener. Voilà. Des choses pour limiter. Il faut que la fête, elle reste la fête. On part faire la fête, il faut qu'on retourne sur la fête. Si on a un accident qu'on tue, qu'on blesse mes copains, ce n'est plus la fête. Il faut changer les choses. Et moi, je compte beaucoup sur la jeunesse pour changer. Vous avez des questions peut-être à vous poser ? Non, pas du tout. Voilà, c'est vous les jeunes. C'est à vous de vous mobiliser. Et les petits, j'ai eu tout à l'heure des cours préparatoires, des CE1, des CE2, je leur dis, c'est vous les conducteurs de demain. C'est grâce à vous que les choses vont changer. Parce que les personnes âgées, c'est trop tard. Les mauvaises habitudes, elles sont prises. Eux, c'est les conducteurs de demain, ils sont tout neufs. Alors s'ils comprennent qu'il faut mettre la ceinture, c'est qu'ils comprennent que quand on conduit, on ne boit pas. Qu'on limite sa vitesse. Quand il pleut, on réduit sa vitesse. On ne transporte pas en baine. Là, on va faire vraiment de grands progrès. Et on se tuera beaucoup moins sur les routes. C'est la première cause de mortalité des jeunes. Ce n'est pas normal de mourir comme ça sur la route, ne croyez pas ? Oui, c'est vrai. Moi, il y a 30 ans, je suis gendarme, je ne me suis jamais habitué à ça. Quand je vais sur un accident, surtout quand il y a des enfants, je ne peux pas m'habituer à ça. C'est à vous les jeunes, à vous, à vous, à vous être le relais. On monte en voiture, si papa n'a pas sa ceinture, on lui dit, papa, mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Maman, mets ta ceinture. Le petit frère, mets ta ceinture. Le gars, il monte en baine. Non, elle ne monte pas en baine. Oh, on fait un petit trajet. Non, non, ne monte pas dans la baine. La baine, s'il y a un choc, vous passez. C'est à vous les jeunes, vraiment, à vous mobiliser. Ce n'est pas normal qu'on se tue sur les routes comme ça en Calédonie. Quatre fois plus de risques en Calédonie qu'ailleurs. Quatre fois plus de risques. Prenez la voiture, le vélo. Quatre fois plus de risques d'être tué ici. Ici en Calédonie, il y a le plus de morts dans le monde. Ce n'est pas normal. Putain, ce n'est pas normal. La plupart des morts, c'est quoi ? C'est les jeunes. Les jeunes ? C'est la jeunesse qui se tue et c'est dû à l'alcool. Ce n'est pas la roue de la voiture qui se dévisse. C'est parce qu'on a bu de l'alcool, qu'on roule trop vite. C'est parce qu'on a fumé le cannabis, qu'on a fait les deux des fois, alcool, cannabis, qu'on roule vite, qu'on n'a pas mis la ceinture. Souvent, c'est multifactoriel. Ah oui. Voilà, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas le fait que d'avoir oublié la ceinture. C'est parce que j'ai bu de l'alcool. Je ne mets pas la ceinture, j'ai bu de l'alcool. J'ai fumé le cannabis. Mes réflexes ne sont pas bons. Je ne roule pas droit. Je suis fatigué. C'est un ensemble. Voilà. Des questions, sinon ? Non. Merci, monsieur. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est toujours avec plaisir. Je m'adresse aux jeunes. Je répète, je suis le responsable de la formation moto de Normandie. Vous connaissez ? Caserne Normandie, à Nouméa. Il y a neuf motards de la gendarmerie. C'est mon unité. Et vous êtes sur quel grade ? Pardon ? Vous avez quel grade ? Je suis adjudant-chef. Adjudant-chef, voilà. Merci. Je vous en prie. Merci, monsieur. Maintenant, il faut attacher vos ceintures. Merci. 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 – Sous-titrage FR –